Grâce à WLED, on peut fabriquer des lampes connectées ou lumières d'ambiance pour vraiment pas cher. Le tout piloté par une application hyper complète et gratuite. Pas besoin de coder une seule ligne, ni même de savoir souder. Et le plus beau est qu'on peut connecter nos appareils WLED à Home Assistant pour les regrouper au reste de la maison. Je vous montre tout ça, c'est parti. Voici le fonctionnement très simple d'une lumière connectée type WLED. On a un bandeau avec un certain nombre de LED qu'on va alimenter en même temps qu'un microcontrôleur ESP. Et c'est sur cet ESP qu'on va installer WLED. Et c'est sur lui qu'on va se connecter plus tard avec notre application. Là où il faut faire attention, c'est que l'ESP fonctionne en 5V. Et selon le type de bandeau que vous utilisez, mettons 12V, il faudra ajuster la tension d'entrée avec un module convertisseur pour que les deux composants fonctionnent à leur tension respective. La première chose à faire, c'est d'installer WLED sur notre ESP. Donc on le connecte en USB à notre Mac ou PC. Et on va télécharger un logiciel qui s'appelle ESP Home Flasher. Je vous laisse le lien en description. Une fois installé et le logiciel ouvert, on se retrouve avec cette fenêtre. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner l'ESP dans le port série. Moi, ici, il est bien reconnu. Si ce n'est pas le cas chez vous, essayez avec un autre câble USB qui transmet bien la data et pas seulement un câble d'alimentation et vérifiez bien que vos drivers sont bien installés. Ensuite, on va venir chercher le firmware. Donc nous, c'est WLED. Pour aller le chercher, il faut d'abord aller l'installer. Donc je vais aller sur le GitHub officiel. Je vous laisse évidemment encore une fois un lien dans la description. Je vais aller dans les sorties. Et puis je vais bien sûr choisir le WLED correspondant à mon type d'ESP. Moi, ici, c'est un ESP 8266. Donc je vais sélectionner celui-ci. Ensuite, je vais donc revenir sur mon logiciel ESP Flasher. Je vais venir chercher le logiciel que je viens d'installer. Et je peux ensuite flasher l'ESP. Pendant que ça s'installe gentiment, je remercie Notion qui sponsorise ce tuto. C'est une application que j'utilise personnellement tous les jours depuis mes débuts sur YouTube et qui me permet de m'organiser, d'avoir des tableaux, de prendre des notes, d'avoir un tracking de mes vidéos, de faire des to-do list par projet. On peut faire vraiment plein de choses. C'est simple à utiliser et ça vous permettra de bien démarrer l'année. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez prendre des notes et puis ajouter des liens, des vidéos, des équations. On peut créer des pages aussi dans des pages. On peut vraiment bien se structurer. Et le plus beau est qu'on peut partager ça avec ses potes ou avec des collaborateurs car on peut facilement inviter des personnes dans nos espaces ou créer des espaces dédiés de collaboration. Là où cet outil est vraiment génial et très utilisé aujourd'hui et qu'on peut utiliser des templates déjà tout fait selon nos activités, Notion en propose gratuitement aujourd'hui pour bien démarrer l'année. Donc je vous laisse ça en description. L'application est gratuite puis payante. Moi perso, j'ai mis trois ans de contenu avant de devoir payer. Donc c'est vraiment très avantageux. Je remercie Notion, les liens sont en description. On repasse sur notre ESP. Ça y est, WLED est bien installé sur notre ESP. On va maintenant y ajouter un bandeau LED. Donc je peux débrancher l'ESP du câble USB. Moi j'utilise ici un bandeau de type APA 102. C'est ça qui me restait en stock. Et pour bien choisir le vôtre ainsi que l'alimentation qui va avec, surtout n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'ai faite et qui va vous aider. Souvent quand on reçoit le bandeau, on a un connecteur de base ici en quatre fils. Et on a aussi une autre entrée qui est soudée en parallèle au plus et au moins du bandeau. C'est tout simplement pour nous faciliter la tâche pour alimenter le bandeau et l'ESP en même temps. Pour éviter de souder, on peut utiliser ce type de connecteur. On commence par dénuder nos deux câbles d'alimentation. On les insère dans le connecteur et puis on revisse le tout. Et puis pour connecter le bandeau LED OD1 Mini, on peut utiliser ces câbles Dupont. Moi ici je vais souder parce que je n'ai pas les broches mâles d'installer dessus. Niveau branchement, je connecte le 5V et la masse. Et puis le câble bleu et vert sur deux pins digitales, n'importe lequel. Une fois le montage assemblé et bien alimenté, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur l'Apple Store ou le Google Play Store pour venir chercher l'application WLED. Moi ici, je l'ai déjà téléchargée. Donc deuxième étape, on va aller dans les réglages Wi-Fi du téléphone pour venir se connecter sur WLED. Normalement, une fenêtre va s'ouvrir pour qu'on puisse renseigner nos informations Wi-Fi. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur Wi-Fi Settings. Je vais renseigner le nom de mon Wi-Fi. Je vais renseigner le mot de passe. Ensuite, je vais descendre un petit peu et on peut modifier ici le DNS qui correspond à l'adresse IP, enfin l'adresse URL sur laquelle on peut se connecter depuis un PC par exemple. C'est très pratique si on ne veut pas forcément utiliser le téléphone. Moi, je vais juste renommer ici en WLED pour l'exemple. Et puis pareil, je peux changer le nom de mon futur appareil connecté. Donc ici, je vais simplement l'appeler WLED par exemple pour le moment. Et on peut cliquer sur Save and Connect. Je peux maintenant ouvrir l'application WLED. Je vais cliquer sur le petit plus en haut à droite. Et puis, je vais cliquer sur Discover Lights, Found WLED and Three Other Lights. Ok, très bien. Dans le menu principal, je peux maintenant me connecter à mon bandeau en cliquant dessus. Et puis si je viens choisir une couleur ici de bandeau pour l'instant, là je vois sur mon bandeau, il n'y a rien qui s'allume. C'est normal, il faut encore renseigner quelques infos dans Config. Ensuite, je vais aller dans LED Preferences. Je vais descendre un peu. Je vais faire attention de bien sélectionner ici en 5V parce que mon bandeau fonctionne en 5V. Je vais changer le type. Moi, je ne suis pas en WS2812, mais je suis en APA 102. Je vais renseigner les pins sur lesquels je me suis branché sur mon ESP. Donc moi, c'est D1 et D2. Par contre, ici, il faut faire attention, il faut bien renseigner les GPIO, donc les entrées sorties correspondantes à D1 et D2. Ce n'est pas forcément la 1 et la 2. Donc pour ça, on vérifie sur la doc, c'est GPIO 5 et 4. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais renseigner 5 et 4. Et puis ensuite, on a l'ordre des couleurs GRB ici qu'on peut venir modifier plus tard si on a besoin. Je vais cliquer tout en bas sur Save. Ensuite, votre bandeau devrait s'allumer. Donc à partir de là, vous pouvez vérifier l'ordre des couleurs en vous déplaçant sur la palette. Et puis dans l'onglet Effect, on se retrouve avec plein d'animations. Et c'est là où WLED est vraiment génial. On a vraiment une bibliothèque vraiment bien fournie de ce côté-là. Ce bandeau, on peut ensuite le mettre sous un bureau où vous voulez. On peut bien sûr aller plus loin et essayer de concevoir une vraie lampe. Et c'est ce que je vous propose de faire comme exemple pour la suite. Les nanolives sont des lampes avec différentes formes qu'on peut assembler pour obtenir des super motifs et ambiances lumineuses. Et j'aime particulièrement quand il y a deux tailles, deux triangles, des plus petits et des plus grands. Ça nous permet de faire des assemblages vraiment très créatifs. Sur Fusion 360, j'ai donc réalisé ma propre version de ces deux tailles, deux triangles. Avec la possibilité de les assembler avec des aimants. Je n'ai plus beaucoup de bandeau en stock, donc je vais partir sur une forme très simple représentant une fusée. Et ça nous permettra de tester un premier prototype. Direction les imprimantes et je commence par imprimer les petits triangles en noir mat et en blanc pour diffuser la lumière. Et je viens souder quelques morceaux pour avoir un premier aperçu de la diffusion, car c'est vraiment la difficulté dans ce projet. Et premier aperçu, ça ne diffuse pas assez la lumière. Il faudrait plus d'espace entre les LED et la pièce blanche. J'ai essayé une autre version avec du papier alu et c'est pas mal, mais c'est pas encore assez diffusé. Dernière version avec le bandeau fixé sur le contour. Et là par contre, ça fonctionne plutôt bien, malgré le manque de lumière quand même sur les bords. Donc je valide quand même cette solution et je continue par imprimer mon grand triangle. Et puis je continue avec l'assemblage de mes trois pièces. Et puis une fois sous tension, on a bien une belle diffusion de la lumière, malgré encore une fois quelques défauts sur les bords. Mais bon, ça sera très bien pour un premier proto. On peut assembler le tout sur un mur avec de la patte à fixe ou des vis. Ensuite sur WLED, c'est là qu'on va commencer à faire des choses vraiment sympas. On va aller dans l'onglet segment et puis on a un premier segment 0 ici qu'on va déployer et on va modifier le nombre de LED. Donc ici, ça va de 0 à 29, ce qui correspond à mon petit triangle gauche. Et je peux le renommer ici en feu gauche. Et j'appuie sur valider. Ensuite, je vais créer un deuxième segment avec le plus add segments. Je vais le renommer ici en feu droit. Et puis il va aller de 29 à 58. Donc ça, ça dépendra évidemment du nombre de LED que vous utilisez. J'appuie sur valider. Et enfin, je vais créer le dernier segment qui correspond au grand triangle. Donc j'appuie sur add segment. Et puis je vais l'appeler fusée. Et puis ça va aller de 58 à 123. J'appuie sur valider. Ensuite, sur mes trois segments, si je veux venir modifier une couleur sur un et pas sur l'autre, je viens sélectionner avec le petit bouton valider, mettons, le feu gauche et le feu droit. Et je reviens ensuite sur ma palette de couleurs pour modifier leurs deux couleurs. Et je peux même ajouter une animation. Donc ici, j'ai mis BPM. Là d'ailleurs, il vient de se déconnecter. C'est pas grave, ça peut arriver. Et puis ensuite, je peux revenir dans segment. Je viens désélectionner mes deux feux. Je viens sélectionner ma fusée. Et puis ce triangle, je vais pouvoir lui donner une autre couleur. Et puis on peut faire de cette manière des assemblages vraiment sympas. La dernière chose vraiment cool qu'on peut faire avec ces objets connectés WLED, c'est de les ajouter au reste de la maison. Comme ça, on peut les piloter depuis notre dashboard domotique. Moi, ici, je suis sur Home Assistant. Je vais tout simplement aller dans les paramètres, puis dans Appareils et Services. Automatiquement, Home Assistant a découvert WLED. J'ai simplement à cliquer sur Configurer, puis Valider, et puis à mettre éventuellement mes appareils dans une pièce, donc ici Studio. Ensuite, j'ai juste à aller sur ma vignette WLED ici et à cliquer sur un appareil. Et j'ai ici toutes les entités correspondantes à mon bandeau WLED. Donc j'ai le contrôle sur chacun des segments, sur les couleurs, et je peux évidemment automatiser ça avec le reste de ma maison. J'ai juste à ajouter ici au tableau de bord. C'est vraiment excellent parce qu'on a vraiment autant de contrôle sur l'application WLED que sur notre dashboard domotique. C'est vraiment tip top, comme j'aime le dire. On conclut cette vidéo. Bon, mesdames et messieurs, pour conclure, WLED, c'est une application vraiment géniale. On peut faire pas mal de choses avec. Vous l'avez vu avec le projet Nanoleaf, qui est d'ailleurs pas complètement parfait à mon goût. Ici, j'ai volontairement espacé les pièces pour avoir quelque chose d'intéressant visuellement. Sinon, on peut bien sûr venir coller les triangles entre eux. Et puis, je vous avoue que c'est pas vraiment une partie de plaisir, par contre, de venir souder les LED. Ça peut devenir assez long à réaliser si on est assez ambitieux sur le motif que l'on veut faire. Donc, une des choses pour professionnaliser le projet est vraiment avoir quelque chose de modulaire, sans soudure. On peut créer des cartes électroniques PCB. J'ai fait une vidéo tuto dédiée aussi débutant que vous pouvez aller voir, où justement, on fabrique des cartes avec des LED intégrés. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je vais faire. J'ai envie d'aller un peu plus loin avec ça. Donc, je vous partagerai ça soit dans un short YouTube, ou soit sur TikTok ou Instagram, ou peut-être dans une future vidéo. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner pour pas manquer la suite. Je remercie Notion d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Ciao !